Musique 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 On va maintenant écouter Mathilde Bulliard que je vais présenter. Mathilde est ancienne élève de l'ENS de Lyon et doctorante en littérature française à l'université Bordeaux-Montaine sous la direction de Magali Nastergel. Ses recherches portent sur la littérature d'enquête contemporaine, sur ses liens avec la photographie et sur les processus d'écriture collaboratif qui la caractérisent. Son mémoire de recherche de M2 portait sur l'esthétique du commun à l'oeuvre dans les enquêtes de Daniel Mendelssohn, Ivan Jablonka et Ruth Zibbermann. Alors je voudrais commencer cette communication avec une question. Quelqu'un que l'on n'a pas connu peut-il nous manquer ? Et je voudrais souligner que la possibilité de cette interrogation tient à la plasticité sémantique du verbe, du syntagme manque en français. Puisque le mot manque peut, dans la langue française, à la fois désigner un sentiment de vide qui est créé par l'absence de quelque chose ou de quelqu'un qui a été près de nous et qui ne l'est plus. Et c'est ce mot qui décrit alors une sensation de privation ressentie au cours, par exemple, d'une période de deuil, de sevrage ou de pénurie. Mais le vide peut aussi être originel et absolu et ne pas résulter de la comparaison avec un passé, mais pour parler de quelque chose dont on aurait besoin, qui serait utile ou souhaitable. On dit alors qu'on manque d'argent, d'affection ou d'esprit de manière absolue, sans pour autant être certain que combler ce vide pourra résoudre la sensation de carence et le mal-être qui en résulte. Là où le français utilise un seul et même verbe, manquer, d'autres langues utilisent deux verbes distincts de manière à différencier ce qui résulte d'une comparaison avec un passé d'un côté et ce qui fait défaut de manière générale. En français, on utilise donc de manière indifférenciée le verbe manquer dans ces deux tournures, tu me manques ou je manque de repères. Là où l'anglais ou encore l'espagnol utiliseront deux verbes différents, donc I miss you, te echo de menos, I like, I like landmark ou caresco de referencia. A cet égard, il me semble que le verbe espagnol, donc caresser, traduit bien l'idée de carence, d'absence originelle différente du manque qui serait suscité cette fois par le regret du passé. A la question que j'ai posée au début de mon propos, Daniel Mendelssohn semble donc répondre par l'affirmative, oui, des personnes que l'on n'a pas connues peuvent nous manquer au sens de nous faire défaut. En effet, il explore dans Les Disparus le traumatisme généré par la disparition de son grand-oncle, de son épouse et de leurs quatre filles au cours de la Seconde Guerre mondiale, traumatisme prégnant alors qu'il ne les a pourtant jamais connus. Pour brosser rapidement le contexte sur lequel je reviendrai, Daniel Mendelssohn est un auteur américain et descendant du côté de sa mère d'une famille juive polonaise. Et alors que le reste de ses frères et soeurs se répartissent au fur et à mesure à partir des années 30 aux quatre coins du monde, son grand-oncle, donc Schmil, qui figure à gauche de l'écran, c'est la partie de la famille que j'ai entourée à gauche, lui fait le choix de rester dans sa ville natale, Bolsho, qui était à l'époque en territoire polonais et qui est maintenant en Ukraine. Et cette décision lui coûtera la vie ainsi que celle de son épouse et de leurs quatre filles, donc ça c'est la partie à gauche de l'écran. Et de ces six silhouettes du passé ne subsistent au sein de la famille qu'une courte phrase, assassinée par les nazis, formule lapidaire qui dit bien le non-dit, qui plane à la fois autour de leur sort mais aussi sur les circonstances de leur disparition. C'est pour éclairer ces circonstances que Daniel Mendelssohn, donc à droite de l'écran, entouré en rouge, se lance dans une enquête d'envergure qui aboutit à la rédaction des disparus, publiée en 2006, à la fois récite son enquête et livre qui rassemble les éléments qu'il a pu rassembler sur la vie de ses ancêtres. Sa démarche témoigne donc d'une dialectique entre le manque originel éprouvé par l'auteur et l'abondance paradoxale de sources et d'histoires à laquelle son enquête va finalement le mener. C'est-à-dire que, alors qu'il se débat au départ avec un vide, avec un trou, avec une absence, il va finir par devoir mener une opération de tri entre les différentes informations auxquelles il accède. Et ce fourmillement d'histoire, loin de contenter l'auteur, va finalement le laisser insatisfait et l'engage, au fur et à mesure, à plutôt redéfinir son projet et à interroger sa pulsion de connaissances. C'est donc d'abord sur le caractère multidimensionnel du manque que je voudrais me pencher, en analysant aussi le protocole d'enquête que Mendelssohn met en place pour combler ce manque. Ensuite, c'est la paradoxale abondance qui surgit de sa démarche d'enquête que je m'attacherai à étudier, en montrant que pour l'auteur, elle n'est pas synonyme d'un quelconque contentement. Et enfin, je voudrais analyser la forme narrative retenue par l'auteur pour tenter de montrer qu'entre le vide et la profusion, si Daniel Mendelssohn ne parvient pas à réparer le passé, il tente tout du moins de prendre soin de son présent. Dans une première partie, je voudrais étudier les origines de ce manque. Comme je l'ai dit, Daniel Mendelssohn grandit à Long Island, entouré de nombreux membres de sa famille, généralement très loquaces sur les nombreuses anecdotes qui façonnent le tout récit familial. Il y a cependant un sujet sur lequel tous et toutes restent bien silencieux, c'est donc le grand-oncle de Daniel Mendelssohn, Schmil, resté en Pologne et tué dans des circonstances inconnues. Mélange de honte, de culpabilité et de douleur, ce silence n'en reste pas moins intrigant et pesant pour le jeune Daniel Mendelssohn, d'autant plus qu'on lui répète la ressemblance troublante qu'il existe entre lui et son grand-oncle. Il insiste sur cette ressemblance, c'est une photo d'une page où il insère une photo de lui enfant et une photo de son grand-oncle pour insister sur la ressemblance qui existe entre lui et ce membre de la famille qu'il n'a jamais connu. Le manque ressenti par Daniel Mendelssohn, ou plutôt les manques, sont de nature diverse. D'abord, il y a le manque très concret de ses ancêtres qu'il n'a jamais connu, qui engendre donc une absence. C'est un sentiment de privation. Ensuite, les circonstances de leur mort créent une autre absence qui est elle aussi très concrète, celle de sépulture, puisque s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord dans cette histoire, c'est que ses ancêtres ont perdu la vie au cours de la Shoah, qui consiste non seulement en l'annihilation de vie humaine, mais aussi en la suppression de toutes les traces du passage de ces vies humaines sur terre. Et cette annihilation, elle prive du même coup les ancêtres de sépultures décentes, mais aussi les descendants de la possibilité de se recueillir sur une tombe. Enfin, la culpabilité des survivants, ainsi que leur absence au moment des faits, engendrent un autre manque qui est cette fois plus symbolique, c'est celui de récits à leur sujet. Rongés par le chagrin et par la honte de n'avoir rien pu faire, les membres de la famille de l'auteur évitent soigneusement le sujet, générant un silence paradoxal qui tronque le récit familial, pourtant si fondateur dans la construction de l'identité des différents membres d'une famille. Si Mendelssohn n'entretient bien évidemment aucune illusion au sujet de sa capacité à ressusciter les morts et donc à combler le premier manque, sa démarche d'enquête et le livre qui en est issu vise à collecter des indices lui permettant de combler le manque narratif, le vide narratif existant au sujet de ses ancêtres. C'est donc sur le protocole d'enquête qu'il mène que je voudrais désormais me pencher, puisque comme je l'ai dit, l'auteur se lance dans un processus d'enquête d'envergure qui va le mener à exploiter les outils des sciences sociales et humaines dans le but de reconstituer la trajectoire de ses ancêtres. Pour ce faire, il mobilise différents types d'outils. Il étudie notamment en historien des fonds d'archives à la recherche des traces que tout individu laisse de son passage sur Terre. Grâce par exemple à des fonds d'archives municipaux, il obtient par exemple des informations sur la mort de deux de ses cousines décédées lors des actions, donc des meurtres de masse par balle perpétrés par les soldats nazis, notamment en Pologne et dans la ville de Bolchow en 1941 et 1942. Et il exhume aussi ses documents familiaux, notamment les lettres et les photos, qui sont autant d'indices sur la structuration des rapports familiaux, mais aussi des moyens de mettre des visages sur des personnes inconnues qu'il n'a jamais pu rencontrer. Mais ces informations purement factuelles, pour nécessaires qu'elles soient, ne sont pas suffisantes, dans la mesure où l'auteur cherche aussi à approcher des détails plus insignifiants et plus ordinaires de l'histoire. Pour accéder à ces détails, il réalise alors des entretiens avec les survivants de la Shoah qui étaient originaires de Bolchow et qui ont connu d'une manière ou d'une autre les ancêtres de l'auteur. Et il apprend donc à cette occasion des détails beaucoup plus ordinaires, beaucoup plus insignifiants, par exemple que l'une de ses cousines était une tombeuse d'hommes, que son grand-oncle était très apprécié dans la ville et il rencontre aussi des amis de ses cousines qui vont lui livrer des détails ordinaires sur leur personnalité. Et donc tous ces survivants sont photographiés cette fois par le frère de Daniel Mendelsohn, Matthew, et les photos sont insérées dans le livre. Je vous en ai mis deux exemples sur cette slide. C'est enfin le voyage qui caractérise la démarche de l'auteur puisqu'il se déplace aux quatre coins du monde pour rencontrer les survivants qui ont été exilés aux quatre coins du monde après la Seconde Guerre mondiale. Donc comme l'indique cette carte de ma composition, qui voyage à la fois en Europe mais aussi en Australie pour rencontrer tous ces survivants. Mais Mendelsohn se heurte aussi à des sources qui sont elles-mêmes lacunaires, qui sont manquantes, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que les arrestations et les meurtres de masse ont été très mal documentés. Ensuite parce que les souvenirs des survivants ne sont pas toujours fiables à cause d'une part de l'ampleur du traumatisme mais aussi du passage du temps et aussi parce que Mendelsohn se heurte parfois à des survivants qui refusent de témoigner par peur de remuer un passé qui serait trop douloureux. Donc comme une des survivantes, Meg Grosbard, j'ai inséré une de ses photos, qui au départ refusait de témoigner et qui a ensuite accepté de parler mais en conservant son anonymat. Tout ça pour dire que Daniel Mendelsohn se dépat de part et d'autre de sa démarche avec le manque, le manque initial, celui de ses ancêtres, puis le manque secondaire, cette fois d'informations tangibles à leur sujet. Mais au fil de sa démarche, c'est moins le manque auquel il était en fait tout à fait préparé que l'abondance d'informations qui va le mettre en difficulté et ce sans pour autant que ce foisonnement d'informations soit source d'une quelconque plénitude. En effet, si les premières entrevues réalisées par l'auteur sont extrêmement déceptives, l'enquêteur affine au cours des longues années de sa quête ses méthodes et ses protocoles et au fur et à mesure de son enquête, c'est tout un réseau qui s'organise autour de lui, le mettant en contact avec des survivants, apportant chacun une pierre à l'édifice mémoriel. Seulement pour comprendre le lien qui unit tous ces personnages avec ses ancêtres et reconstituer les trajectoires individuelles qui les définissent, c'est toute leur histoire de vie qu'il faut entendre, écouter, assimiler. Et ces récits deviennent alors de véritables dédales dans lesquelles l'auteur se perd et qui est comparé par Daniel Mendelssohn à des poupées russes, l'histoire de son grand-oncle étant la plus petite des matrioshkas et nécessitant l'ouverture des plus grandes pour pouvoir y accéder. Mais alors comment opérer le tri ? Comment ne pas rater un détail clé ? Daniel Mendelssohn exprime sa frustration et à plusieurs reprises, et notamment à la page 239, « Pendant tant d'années, nous avions su si peu de choses à leur sujet que c'en était frustrant. À présent, je me sentais frustrée pour la raison inverse, parce que je n'étais pas capable de tout entendre à la fois. » De cette profusion d'informations surgit une autre difficulté, celle de la concurrence entre différentes versions d'une même histoire. Alors que Daniel Mendelssohn, comme je l'ai dit, partait d'un silence, il se retrouve plutôt face à un brouhaha inaudible, puisque les complexes phénomènes de la mémoire humaine qui peuvent assimiler deux événements distincts en un seul, par exemple, couplés à la lente reconnaissance par les pouvoirs politiques des meurtres de masse opérés par la Shoah, conduisent à une confusion généralisée où différents survivants peuvent livrer deux versions contradictoires d'une même histoire. C'est notamment le sort de sa grande-tante et de l'une de ses filles qui causent du fil à retordre à l'enquêteur, puisque trois versions différentes et même concurrentes de cette histoire lui seront livrées. Et cette surabondance est source de frustration. Comment arbitrer entre ces différentes versions ? Et surtout, comment être sûr de ne pas substituer à une absence de récits qui a au moins le mérite de l'honnêteté, un récit mensonger qui falsifierait, voire souillerait, la mémoire de ses ancêtres ? Entre le non-dit et le mal-dit, Daniel Mendelssohn éprouve des difficultés à déterminer quel est le moindre mal. Donc face à cette démarche inquisitoriale qui s'auto-alimente et qui s'amplifie, surgissent alors deux questions. D'abord, quand arrêter l'enquête ? Puisque contrairement à une enquête policière qui cherche un coupable, ici les meurtriers sont clairement identifiés, et ce depuis le début, ce qui nous amène donc à la seconde question, comment arrêter l'enquête ? Puisque le point d'interrogation choisi par l'auteur est à la fois démesurément petit, à l'échelle de sa famille, et infiniment large, parce que sa démarche consiste en une collecte de détails minuscules et ordinaires, et elle se révèle donc potentiellement infinie, d'autres sources, d'autres documents, d'autres témoignages pouvant surgir à tout moment. Pourtant, Mendelssohn exprime à plusieurs reprises de son livre le souhait de mettre un terme à son enquête, parce qu'il fait le constat que, paradoxalement, l'abondance à laquelle il parvient est loin d'être satisfaisante. En effet, la profusion d'histoires qu'il collecte n'est pas synonyme pour lui d'un quelconque contentement, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce qu'elle crée des questionnements éthiques, et des craintes de donner corps à une version de l'histoire qui serait fallacieuse. Tous les secrets de famille ne semblent pas bons à déterrer, et il se retrouve face à la peur de salir la réputation de sa famille. Ensuite, parce que l'abondance ne rime pas avec sentiment de complétude, l'auteur a souvent recours à l'image d'un puzzle qu'il tenterait d'assembler, mais sans être certain pour autant d'avoir à sa disposition toutes les pièces du puzzle. De même, Mendelssohn déplore la dissymétrie des informations collectées, en remarquant qu'il existe une inégalité fondamentale entre les personnes qui génèrent autour de leur personne des fantasmes, et celles et ceux que l'on oublie plus facilement. À l'échelle de sa famille, c'est Fritka, donc celle qui est en haut à droite, qui génère des fantasmes, des histoires et des souvenirs vivaces, alors que Lorca, une de ses sœurs, en bas à droite cette fois, est-elle bien plus souvent éclipsée. Et enfin, et surtout, comme l'auteur le pressentait, et ce, avant même de se lancer dans son enquête, l'abondance d'informations qui la masse n'apaise en fait en rien son passé, c'est-à-dire que ses ancêtres ont eu un sort tragique, et rien, pas même une enquête ou un livre, ne pourra réparer cette inhumanité. Et c'est en fait plutôt du geste d'écriture, qui consiste en une mise en ordre de cette abondance, que va surgir l'apaisement, dans la mesure où le livre permet de combler les manques qui peuvent être réparés, et d'apaiser, par la profusion d'histoires, un présent qui est douloureux. La dernière partie de l'ouvrage de l'auteur est en fait marquée par un paradoxal aveu d'échec. Son enquête a certes rassemblé beaucoup plus d'éléments qu'il ne pouvait l'espérer, mais elle reste malgré tout incomplète, et surtout, l'essentiel reste inaccessible. Mais alors, comment composer avec cette incomplétude ? C'est tout l'enjeu de la forme narrative que l'auteur entend donner à son ouvrage, désormais investi d'une double mission, moins tournée vers le passé que vers le présent. La première de cette mission, c'est d'être un livre mausolée, c'est-à-dire de pallier au manque le plus concret, celui de sépultures qui privent à la fois ses ancêtres de rites funéraires et des descendants de lieux pour se récuillir. Le livre est donc conçu comme un mausolée de substitution, comme un moyen d'entretenir la mémoire des morts, et c'est donc bien vers le présent qu'est tournée cette ambition, puisque, comme le souligne Robert Hertz, le but de ces rituels accomplis, certes à destination de personnes disparues, ont cependant pour fonction principale d'apaiser le présent des survivants qui se protègent par là d'une invasion continue et répétée de la mort. C'est ce que note Mendelssohn, tout à fait conscient que le récit qu'il prend en charge opérera moins une réparation à destination des morts que des vivants. Il écrit, Son livre s'inscrit alors dans la tradition des tombeaux littéraires du XVIe siècle, avec la spécificité notable que ces tombeaux littéraires ne viennent plus redoubler les rites funéraires, mais bien les remplacer, puisque, comme le rappelle Marie Dariussec dans Rapport de police, « La littérature a toujours parlé des morts, la littérature a toujours su se faire tombe, le tombeau, portrait d'un défunt et même un genre depuis les grandes pestes de la Renaissance. Littérature in memoriam, en souvenir, mais le XXe siècle est le siècle des tombes absentes, celui où les assassins dépossèdent les victimes de leur nom, de leur corps, de leur mort. La mémoire n'est plus une élégie, elle est devenue un combat. » Et effectivement, l'enquête de Mendelssohn est un véritable combat contre le temps, contre la mémoire humaine, mais aussi un hommage dans la mesure où il restitue la pluralité, la diversité, la multiplicité des histoires entendues, donnant forme et sens à la cacophonie de l'abondance. Alors que l'auteur s'était lancé au départ dans une quête de vérité, souhaitant ardemment déterrer des secrets familiaux et les éclairer, il constate au fil de sa démarche que la notion de vérité n'éclaire en rien la notion de récit familial pour combler le manque originel et s'orienter dans l'abondance générée par son enquête. L'auteur fait donc le choix d'une forme narrative qui ne tranche pas véritablement entre les différentes versions qui ont été entendues. Loin de livrer par son ouvrage une version finale, épurée et définitive de l'histoire, il présente plutôt des versions successives qui sont sans cesse amendées et rectifiées à la faveur d'un élément nouveau dans l'enquête. De même, il restitue les différentes trajectoires des témoins qu'il a rencontrés, le livre bruissant d'une multitude d'histoires qui ne concernent plus seulement sa propre famille mais toute une constellation d'individus qui sont reliés par un même passé douloureux. Comme il le souligne, à la page 516, j'avais commencé à m'intéresser aux histoires, à la façon dont ces histoires se multipliaient et donnaient naissance à d'autres histoires et que même si ces histoires n'étaient pas vraies, elles restaient intéressantes en raison de ce qu'elles révélaient des gens qu'il a racontées. C'est donc toutes les poupées russes qu'il restitue dans son ouvrage et auxquelles il nous donne accès et pas seulement la plus imposante, rendant ainsi hommage à toutes les personnes qu'il a croisées au fil de sa route. C'est donc à un ouvrage fondamentalement polyphonique que nous sommes confrontés, la voix de l'auteur-enquêteur se mêlant à celle des témoins, des survivants, des membres de sa famille, des historiens, des documents officiels et cette hybridité se retrouve aussi au sein des médiums mobilisés dans la mesure où le livre présente à la fois le texte produit par l'auteur et des photographies réalisées par son frère Matt qui se joint à la démarche. Et tout cela autorise finalement à penser que si Mendelssohn ne comble pas le manque, il cherche en tout cas à le rendre plus supportable par son livre et ce pour différentes raisons. D'abord parce qu'il crée par son livre une communauté de personnes dont le destin a été brisé par la Seconde Guerre mondiale et qui peinaient à communiquer leur expérience. Ensuite parce qu'il restaure le lien à la fois au sein de sa famille et au sein de toutes les familles des individus qu'il a croisés, il restaure le lien entre le passé et le présent permettant notamment à divers descendants d'accéder à des histoires auxquelles il n'avait jamais entendues. Et ensuite parce qu'il crée par son livre un espace où résonnent toutes ces histoires absentes du récit officiel qui prend en charge les grands événements mais qui délaissent par essence les événements ordinaires. D'une solitude douloureuse, on passe donc à une communauté retrouvée et je voulais souligner que cette référence à Proust elle n'est ni gratuite ni choisie au hasard puisque Daniel Mendelssohn revendique son influence, l'influence de cet auteur dans ses choix narratifs mais aussi dans son titre puisque son titre en anglais c'est The Lost, A Search for Six of Six Million. Donc ce titre a été tronqué en français puisque seulement traduit par Les Disparus mais il a été choisi volontairement par Mendelssohn pour faire résonner son imprégnation proustienne et à quel point la recherche l'avait influencée dans ses choix d'écriture. Au-delà de sa propre histoire familiale qui l'apaise, Mendelssohn lègue toute une tradition littéraire, celle de ce que Laurent Demans appelle les investigations biographiques reconduites en France notamment par des auteurs et des autrices comme Yvan Jablonka ou Ruth Zilberman. Tous ces écrivains sont très conscients de l'ambivalence de cette démarche qui flirte toujours avec l'appropriation de la douleur d'autrui voire avec une forme d'auto-apitoiement narcissique. A cet égard, le fils d'une femme juive rescapée de la Shoah s'interroge dans 209 Rue Saint-Mort Paris 10e autobiographie d'un immeuble. Il écrit « Comment s'inscrivent dans l'âme les choses que l'on a pu connaître ? » Alors dans l'âme cette inscription est bien entendu difficile à quantifier puisqu'il faudrait déjà pouvoir prouver que l'âme existe mais dans le corps cette inscription est cependant certaine et prouvée par la science grâce à ce que l'on appelle l'épigénétique qui étudie les changements dans l'activité des gènes pouvant être transmis d'une génération à l'autre. A ceux qui verraient donc la multiplication contemporaine de ce genre de récits pour aller chercher les sources d'un traumatisme dans l'histoire familiale qui verraient ce genre de récit comme la manifestation d'une forme de narcissisme contemporain, on peut désormais répondre que les traumatismes s'inscrivent dans nos gènes et qu'ils font donc partie du patrimoine génétique que les parents lèguent à leurs enfants. C'est-à-dire que ces derniers portent alors littéralement dans leur ADN le poids des traumatismes qu'ils n'ont pourtant jamais expérimenté par eux-mêmes comme le montre des ouvrages comme ceux de Daniel Mendelsohn. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada